Exode 14, 15 et là tu prends nombre 21, 4 à 5 Ne baisse pas les bras Rapidement Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 14 à partir du verset 15 L'éternel dit à Moïse Pourquoi ces cris Mais pourquoi tant de cris Parle aux enfants d'Israël Ils vont parler aux enfants d'Israël Et qu'ils marchent Qu'ils marchent Amen Dieu se révèle à Moïse Et il dit mais il y a trop de vacarme Il y a trop de plainte Il y a trop de cris Vous savez l'éternel nous avons un Dieu doux Qui aime la paix Parce qu'il nous a laissé la paix Et qui aime la douceur Qui aime tout ce qui est tranquille Tout ce qui est paisible Pour Dieu Dès lors il y a cris On ne parle pas d'adoration On ne parle pas de louange Parce qu'on peut adorer Dieu dans les acclamations On peut adorer Dieu Dans les 1% des cris de joie Mais vous voyez Dieu arrive à faire la différence Entre les cris de l'adoration Et les cris de vacarme Alléluia Donc ce Dieu l'a dit Mais Moïse Pourquoi s'adresse-t-il à Moïse ? Parce que Dieu a pris les armes Et il les a confiées à Moïse Moïse était le garant De ces personnes Donc Moïse ne pouvait pas être là Et il pouvait avoir des cris parmi le peuple Mais s'il y a cris C'est qu'il y a raison Alléluia Frère Quand quelqu'un vient te voir Mais pourquoi l'enfant crie ? Ça veut dire que toi En tant que tel En tant que mère de l'enfant Etant là Si l'enfant est en train de crier Que tu n'interviens pas Ça veut dire que tu es responsable Des cris de l'enfant Soit l'enfant est mouillé Soit l'enfant a faim Donc en tant que mère Le cri d'un enfant Doit faire Tressaillir ton coeur Mais si tu ne réagis pas Ça veut dire qu'il y a quelque chose Qui ne va pas en toi Donc Moïse Est interpellé par Dieu Pour sa gestion Par rapport au cri du peuple d'Israël Voir à Jésus Alléluia Maintenant dans cette histoire Quand il finit de poser la question Moïse n'a même pas encore répondu Et il dit quoi ? Parle aux enfants d'Israël Et qu'ils marchent Il dit parle Aux enfants d'Israël Et qu'ils marchent Marchez Mais est-ce que vous avez demandé de crier ? Frère Il y a des moments Dieu demande seulement que tu avances Il y a des moments Dieu veut simplement Que tu fasses le pas vers le vent Mais nous on regarde en arrière Et crier On veut regarder À ce qui nous préoccupe autour de nous Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit ? Il dit marche Il dit parle Aux enfants d'Israël Et qu'ils fassent quoi ? Qu'ils marchent Avance Amen Nous qu'on regarde Est-ce que Vous ne voyez pas qu'il y a une nuance Entre le cri et la marche ? Il n'y a pas une nuance ? Il n'y a pas une nuance ? Pour moi il y a une antinomie Il aurait pu dire Moïse parle aux enfants d'Israël Qui se taisent Là il y avait une concordance Amen Mais il dit Parle aux enfants d'Israël Et qu'il passe quoi ? Qu'il marche Qu'il marche C'est vrai qu'il perd le temps Dans l'écrit il perd le temps Vu que moi Dieu qui a demandé de sortir de là où vous étiez Je suis encore vivant Pourquoi crie-t-il ? Qu'il ne cherche pas à s'inquiéter de ce qui se passe au trou Mais qu'il avance Exode Exode Elle parle en nombre Nombre 21 verset 4 à 5 Oui Il partit de la montagne de or Par le chemin de la mer rouge Par le chemin de la mer rouge Pour continuer Contourner le pays des dômes Oui Le peuple s'impatienta en route Attends L'avez-tu quoi ? Le peuple a fait quoi ? Le peuple était comment ? Impatient Donc c'est une des raisons Il y a une raison qui va amener le peuple à être comment ? Impatient L'impatient va amener le peuple à crier Est-ce que je n'ai pas la crier ce matin ? Donc vous voyez que S'il y a cri Il y a événement L'événement qui amène le cri Va amener le peuple à être impatient Donc ils vont crier Dieu Dieu dit non Je ne vous ai pas amené là-bas pour que vous criez Je ne vous ai pas amené pour que vous vous occupez des choses qui ne vous regardent pas Mais tout ce que je vous dis avance Alléluia Vous voyez le contexte dans lequel nous sommes Le peuple arrive face à la mer rouge Ils sont quittés en exil Continue là Fais finir la lecture rapidement Verset 5 Oui Et par là contre Dieu et contre Moïse Pourquoi nous Attends Ils ont fait quoi ? Et par là contre Dieu et contre Moïse Donc en réalité Le cri dont parle Dieu dans l'exode N'est pas un cri simple Mais en fait c'est un cri de quoi ? Un cri de quoi ? Non Dites-moi le mot vrai Un cri de quoi ? Non Un cri de quoi ? La Bible dit Il parla contre Dieu et contre Moïse Donc c'est un cri de quoi ? De revendication C'est plein Yes Donc vous comprenez que Dieu arrive à faire la différence Entre le cri qui est normal Et puis les revendications Puisque vous allez comprendre Qu'ils vont parler contre qui ? Contre Moïse Et encore contre qui ? Dieu Mais ils avaient oublié Que le même Dieu leur avait donné des amants Dans la marche Dans le désert Quand ils ont eu faim Qui leur a donné la mame ? C'est pas Dieu ? Qui a parlé à Dieu ? C'est pas Moïse ? Est-ce que Dieu a changé ? Est-ce que Moïse a changé ? Non Frère Il y a des fois Il n'y a pas besoin Il y a plein de revendications Quand on est chrétien Quand on est dans la maison de Dieu Il n'y a pas besoin De manifester un découragement Amen On commence à baisser les bras Parce qu'on est découragé Mais tu es découragé de qui ? Ton Dieu qui t'avait béni autrefois Est-ce que le Dieu l'a changé ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin ? Marche Alléluia Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin ? Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin ? Oui Moi je ne suis plus marié Je suis découragé Donc le Dieu là n'existe pas Qui t'a dit ça ? Ce Dieu là Maman Mami Mami Ce Dieu là n'a pas encore changé La Bible dit Ils ont parlé contre Moïse Et ils ont parlé contre Dieu Pourquoi ma vie ? Pourquoi ? Nous avez vous fait monter hors d'Egypte Qui entrez par les ? Le peuple Pour que nous mourions dans le désert Car il n'y a point de paix Il n'y a point d'eau Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture Deux éléments vont m'interpeller Regardez un peu De tout ce qu'ils ont dit De leur complète De leur revendication Deux éléments Ça veut dire qu'ils vont être au départ subtils Ils ne vont pas présenter la situation tout de suite Mais en réalité C'est parce qu'ils ne mangent C'est parce qu'ils ne mangent Je ne sais pas Ton enfant pleure Dieu te demande pourquoi l'enfant pleure Ce matin l'enfant pleure Il a pleuré pourquoi ? Parce qu'il a faim Il veut manger Voyez un peu L'homme Il n'a pas encore l'âge d'Achèque Regardez Dieu vous a pris dans un endroit Vous êtes arrivé dans le désert Il vous a fait passer le désert Il vous a nourri dans le désert Il vous a fait boire dans le désert Maintenant vous arrivez dans un lieu Le même Dieu n'a point changé Il est encore là Toujours avec le même Moïse Tu dis encore Oui mais qu'est-ce qu'on a venu chercher ici ? Pourquoi on nous a essayé pour mourir Parce qu'ils ont la main rouge Ils vont encore faire quoi ? Des revendications Ils vont se plaignent encore Ils vont se plaignent encore Et ils se plaignent contre qui ? Dieu et son serviteur Est-ce qu'on comprenne un peu ? Bien-aimé Des fois Il y a des situations On ne va pas toucher Donc on comprenne que Venir à Christ S'il doit être prioritairement Il doit être prioritaire dans notre vie Alors Là où le besoin se fait sentir Par rapport au fait que nous n'avons pas le pain Le pain c'est quoi ? C'est le travail Le pain c'est quoi ? C'est la prospérité financière Le pain c'est quoi ? C'est l'or Le pain c'est quoi ? C'est l'argent Le pain en gros C'est une abondance de vie Nous comprenons aujourd'hui Par le fait que le peuple d'Israël Est entré et crié Il se plaignait Au point que Dieu puisse intervenir C'est parce qu'en un Il n'avait pas le véritable pain C'est-à-dire qu'il suivait Dieu Il suivait Moïse Mais il n'avait pas Dieu Alléluia Voir à Jésus Donc s'ils n'ont pas Dieu Et Jésus dit Je suis le pain de vie Celui qui vient à moi N'aura jamais fin Je comprends aujourd'hui Si les choses ne s'organisent pas Ne s'améliorent pas Et qu'il y a des oppositions Qu'il y a des échecs Il y a des tournudances Autour de nous C'est parce que nous avons un problème Dans notre conversion Amen Venir à quelqu'un C'est quitter quelque part La Bible dit Un homme quittera son père et sa mère Pour s'attacher à une femme Dès lors que tu as quitté ton père Tu as quitté ta maman Il ne doit plus gérer ta famille Il ne doit plus gérer ton foyer Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen Dieu devient le père de la maison Jésus est le chef de l'église La tête de l'église c'est Jésus N'est-ce pas ? Qui est l'épouse ? L'église devient l'épouse Donc vous comprenez que dans cette relation Il y a une relation d'alliance Si je quitte mon papa Je viens m'attacher à ma fille Rachel Nous deux nous formons une alliance Donc ce qui est en Rachel est en moi Si ce qui est en toi Si ce qui est en Jésus est en toi En réalité Le problème du père ne soit pas supposé Le problème du père s'oppose Pourquoi ? Parce qu'en réalité Tout notre être entier N'est pas totalement attaché à Jésus Donc vous comprenons que Il y a une répartition de notre être Donc s'il y a la répartition de notre être Une partie est remplie L'autre partie est vide Problème de conversion Amen Est-ce que ce matin j'ai parlé à quelqu'un ? Problème de conversion Les plaintes viennent Parce que tu doutes de ton Dieu Tu baisses les bras Parce que tu penses que Il y a des domaines Dieu bénit Et il y a d'autres domaines Dieu ne bénit pas Tu penses que tout ce qui t'arrive là Vient de l'ennemi ? Non c'est faux Dieu même provoque une situation Afin que tu prennes conscience Les épreuves là C'est Dieu qui crée l'épreuve Dieu a créé l'épreuve sur Job Afin que Job voit la gloire de Dieu Et que les hommes qui sont autour de Job Reconnaissent la grandeur et la puissance de notre Dieu Fais L'épreuve ne te tuira pas L'épreuve te permettra de mûrir Amen Vous voyez Le mot marche Dieu nous fait comprendre de marcher pour venir vers lui Ils ont dit Pourquoi le peuple crie ? Pourquoi il s'inquiète ? Qu'il marche Mais je marche pour aller où ? Je ne vais pas marcher dans le vide Marcher pour aller vers qui ? Christ Pourquoi ? Parce que là où ils étaient Ils sont attachés A leur ancien monde A leur animiste A leur croyance Tant que tu n'as pas quitté ta croyance Tu ne peux pas avoir la main de Dieu Gloire à Jésus Alléluia Alléluia Frère Je ne pourrais pas partir Sans te montrer cette révélation Amen Amen Donc vous comprenez que Nous pleurons assez souvent Parce que Nous avons un problème de Conversion Donc il y a besoin de faire une Une quoi ? Comment on dit ça en bon français ? Une mise à jour Quand tu as accepté le Seigneur Dieu t'a pris corps, âme et esprit Maintenant dans la marche avec le Seigneur Il arrive des portes ouvertes Les portes ouvertes font un coup C'est-à-dire mettre un coup à ta conversion Quand ça met un coup à ta conversion Tu fais aïe Amen Regardez bien Dans ta marche avec quelqu'un Il t'a accepté Tout est bon Tout est droit Tout se passe Tout est merveilleux Maintenant à un moment donné dans la marche Paf ! Tu prends un coup Tout est fait aïe Donc vous comprenez que Au-delà de tes doigts Tu deviens comment ? Penché Amen Dès lors que tu es penché La grâce est obligée de se pencher Donc quand la grâce se penche Les épreuves commencent Et tu crois que tu ne vas pas Alors que Dieu n'a pas changé ta position Tu peux être penché puis avancer C'est pas ça ? Tu peux être penché puis avancer La femme qui était couvée depuis 18 ans Elle n'a pas avancé pour aller dans la synagogue C'est pas là-bas qu'elle a eu la guérison Est-ce que ça l'a empêché ? Est-ce que c'est qu'elle a su le dos là ? C'était pas une épreuve ? C'est pas un handicap ? Est-ce que ça l'a empêché d'aller dans la synagogue ? L'homme qui était couché depuis 38 ans Est-ce que ça l'a empêché de venir là où Jésus était ? Frère ! Ce que Jésus te demande Marche ! Peu importe ce que tu traverses Peu importe ce que tu portes Peu importe le colis que tu as Peu importe la couleur La lourdeur lorsque tu traverses Ce que Dieu veut Ce n'est pas Oui je me plais Ah Seigneur ça ne va pas aujourd'hui Dieu s'en fout là et ça Il dit prends sa marche C'est lui qui redresse C'est lui qui redresse C'est lui qui répare C'est lui qui positionne C'est lui qui bénit C'est lui qui élève La grâce lui appartient L'abondance lui appartient L'homme lui appartient Il s'en fout de ta position Mais c'est qu'il veut Que ce soit Redresser et marcher Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur ce matin ? Quand tu marches pour aller vers Dieu Si tu ne connais pas Les éléments Les attributs Comment je peux dire ça en français ? C'est simple Ce qui t'arrange C'est ça non ? Les attributs En marchant pour aller vers Dieu Si tu ne vois pas Ce qui toi t'arrange Si tu ne vois pas ton intérêt dedans Est-ce que tu peux marcher Pour aller vers lui ? C'est ça le règne que nous commettons Nous voulons d'abord savoir Ce qu'il y a dedans Avant de marcher Amen Un enfant de Dieu Quand tu es chrétien Tu ne cherches pas A voir ce qu'il y a dedans Dieu te dit Avance Pourquoi ? Nous sommes dans une relation De soumission avec Dieu Un enfant de Dieu Est soumis à Dieu Donc à partir du moyen Une relation Entre lui et nous Nous sommes soumis Sur son autorité Quand il nous dit Marchons Nous marchons Même si c'est dans un trou Il t'a dit Marche Lui-même Il va se débrouiller Il va fermer le trou Mais nous voulons voir d'abord C'est que Dieu nous donne Pour marcher Donc c'est pour ça Que le paradis Il est resté pendant 38 ans Parce qu'il est resté A demander Qu'est-ce qu'il y a dedans Là-bas ? Regardez celui Qu'on a passé Par le toit Amen Il est resté là Parce que C'est les mêmes humus Les mêmes cris Les mêmes inquiétudes Et il voulait voir Dans la casserole Avant de se lever Non Non Quand on est chrétien On ne chède pas Ça va tout ça là Dieu nous dit Marche On marche La grâce Nous attend devant Parce que notre Dieu Il est tellement riche En bonté Il finira Il finira De nous accorder La visite Il finira De nous apporter La réponse Qu'on attend Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Donc comprenez Que si on n'est pas Transformé totalement Dans l'intelligence On ne peut pas comprendre Ce que Dieu Veut nous dire Il faut faire une mise à jour Pardon Dis à ton voisin Fais une mise à jour Oui Fais une mise à jour Le découragement Va pas t'arranger Faut pas baisser les bras Fais une mise à jour Somme Alléluia Amen Amen Donc vous voyez Que quand l'intelligence N'est pas transformée Nous avons les pensées Qui sont influencées Et quand les pensées Sont influencées Nous rentrons dans le péché Le péché nous éloigne Encore de Dieu Le péché nous condamne Ça nous paralyse Ça nous bloque tout C'est vrai C'est plus un temps J'ai parlé du péché Mais je vous en prie Je sais l'effet du péché Dans la vie d'un enfant de Dieu Quand le péché est dans ta vie Tu crois que tu vis Mais en réalité tu ne vis pas Quand tu rentres chez toi À la maison Tu pleurs tout seul Parce que là-bas Il n'y a pas Jean-Pier Il n'y a pas Pierrette Tu es tout seul dans ta maison Amen Encore quand Dieu te fait Grâce même d'avoir des enfants C'est bien Mais imagine toi Tu n'as pas d'enfants Tu es tout seul dans la maison Et regardez en français C'est qu'est-ce qui tue les gens C'est la solitude C'est rester seul Le point de la France C'est quand tu es seul Tu ne sais pas à qui parler Quand tu dis bonjour Dans l'ascenseur Tu vois Tu vois Tu dis bonjour monsieur Pourquoi ? A votre avis Parce qu'il ne cherche pas Causerie Parce qu'il a dit bonjour Il a dit bonjour Comment ça va ? Il ne veut pas ça Donc quand il dit bonjour Il ne dirait même pas Il irait ailleurs Elle était importante Que tu saches Le péché que tu cherches N'est pas d'abord une priorité pour toi Et le péché là Ce n'est pas un souci pour Jésus Parce que quand il t'a dit de le servir Il avait déjà planifié cela Mais avant toute chose Il faut d'abord Venir vers lui Lui donner ta vie Donner même ton argent T'es bien Lui donner tout Ta personne Tu vis que pour Jésus Tout ce que tu fais Jésus Priez Jésus Mangez Jésus Dormi Jésus Il arrive Je ne sais pas si ça vous arrive Des fois tu es en train de dormir Tu sens que le sommeil est là Mais puis tu pries dans ton sommeil Alléluia C'est ça Et quand cette conversion est là Quand elle est totale en toi Il y a le péché Tu ne peux pas passer Toi même tu as un dégoût pour le péché Tu ne peux pas Parce que tu sais très bien Que si tu demeures dans cette position Ça va t'éloigner de Jésus Le pain que tu cherches Si le péché là est là Tu ne peux pas avoir le pain Il a dit simplement Ce n'est pas compliqué On a fait le tour du monde Pour aller payer ton argent Dans les marabouts Dans les choses inutiles Il dit simplement Celui qui vient à moi N'aura jamais faim Alléluia Et vers la fin il dit Celui qui croit À moi N'aura jamais soif Alléluia Alléluia Quelle belle parole Nous pouvons alors comprendre Que la crétérité Elle est totalement simple Je suis en Jésus Tout ce que je fais Jésus d'abord Mon mari peut réclamer Mais mon Jésus d'abord Ma femme peut réclamer Mais mon Jésus d'abord Mes enfants peuvent Mais mon Jésus d'abord Non Mon Jésus passe avant tout D'abord Frère Quand Jésus est d'abord Une priorité dans ta vie Les gens peuvent Les flèches Les flèches peuvent se lever De jour comme de nuit Ça ne pourra jamais t'atteindre Regardez Je vais vous donner un secret Je vais vous donner un secret Si tu fais ton Jésus Une priorité Quand tu arrives Là où il y a Une conférence de sorcières Il fuit Il te laisse Il fuit Vous savez pourquoi ? Parce que c'est ce que tu glorifies Qui travaille en toi C'est ça qui te qualifie Ça devient comme Vous voyez Quand on te respire Le sang ressort Par la transfiration N'est-ce pas ? Mais vous imaginez Toi tu crois que C'est qui vit en toi C'est toi ? Non C'est Jésus qui est à l'intérieur Et quand il transpire Le port Même La Bible dit qu'il dit Que même Pierre Quand il passait Son ombre Guérissait les malades Est-ce que vous imaginez Le degré de foi ? Vous avez la capacité Vous pouvez le faire Si mes paroles sont en vous Demandez-moi ce que vous voulez Je vous l'accorderai Donc vous comprenez Que si vous avez Jésus À l'intérieur de vous Les gens Ceux qui sont victimes De rejet dans les familles Ceux qui sont victimes D'accusations Et d'abandon Quand on vous abandonne Quand on vous rejette Glorifiez Dieu Glorifiez Dieu Pourquoi ? C'est un moment d'intimité Que Dieu veut avoir Avec toi Pour te montrer Le chemin Et ce qui t'attend En réalité Alléluia Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un est béni ce matin ? Alléluia Non Mon Jésus est bon Mon Jésus est bon Jésus il est bon Alléluia Gloire à Jésus Nous allons terminer rapidement Il dit Donc vous voyez que Quand tu ne viens pas réellement à Jésus Quand ta conversion n'est pas totale Au lieu que ça devienne Un pain de vie Ça devient comment ? Un pain d'amertume Amen Et c'est le pain d'amertume Qui envoie le dégoût Le pain d'amertume Qui envoie le découragement Vous avez vu le peuple d'Israël Le peuple d'Israël Tant qu'il mange Ils sont bien Mais dès qu'il n'y a pas la nourriture Le peuple d'Israël C'est comme des bébés Un bébé quand lui se réveille Manger Se changer Dormir Voici les trois choses C'est vrai ou c'est pas vrai ? S'il n'est pas changé Il pleure Quand il est changé Quand il est là Pour qu'il mange Il fait quoi ? Il pleure Dès lors tu as mis le bébé Pendant que lui il a mangé Est-ce qu'il pleut encore ? Non Mais pour Dieu Avec vous Comme l'église C'est une relation Contraire Dieu veut voir d'abord Ce que tu es capable de faire Est-ce que tu es réellement à lui ? Amen Amen Quand tu es réellement à lui Il n'y a pas de problème Les gens peuvent parler Ils peuvent te maltraiter Ne parle pas Prends tes deux genoux là Mets-les par terre Regarde-le Il finira par te répondre Hallelujah Maintenant finissons rapidement Rapidement En dix minutes Rapidement La vie dit Au verset 35 toujours B La dernière partie Celui qui croit N'aura jamais soif Mais pourquoi assimile-t-on Le pain à l'eau ? C'est deux éléments Indispensables A l'existentiel Ou à l'existence même d'un homme Quand on voit La création elle-même L'eau et le pain Sont des éléments Des deux aliments indispensables Et si vous comprenez un peu Donc vous comprenez que Quand tu as le pain Sans l'eau Tu n'as rien Amen Amen Voilà Ce que je vais vous expliquer Le pain c'est quoi en réalité ? Ou du moins l'eau L'eau c'est quoi ? C'est source de vie Donc c'est la vie Mais c'est quoi la vie ? Quel est le plus grand commandement ? Ou quels sont les deux plus grands commandements Que Jésus a recommandé A ses disciples ? D'abord avant ça Avant ça Dans Matthieu Aime ton Dieu De toutes tes forces De toutes tes forces De toutes tes pensées Premier commandement Deuxième commandement Aime ton prochain Comme toi-même Donc en réalité L'eau c'est l'amour L'eau c'est la douceur L'eau c'est tout ce qui est paisible L'eau c'est tout ce qui est tranquille Regardez Quand vous avez soif Dites-moi Ça étanche la soif Tu peux boire l'alcool Ça ne va pas étancher la soif Tu peux boire le coca Ça ne va pas étancher la soif Mais quand tu prends l'eau de vie Qu'est-ce qui se passe ? Tu es tranquille Quand tu vois quelqu'un Tu soupilles même Ton l'eau c'est la douceur Alléluia L'eau indispensable A l'existence D'un enfant de Dieu Comme le pain Tu peux avoir le pain La prospérité Mais si tu n'as pas l'amour Tu as zéro Tu peux avoir guéri des malades Tu peux prophétiser Mais si tu n'as pas l'amour C'est zéro Seigneur J'ai prophétisé sur Mami Choco Mami Choco est guérie Mais est-ce que j'ai l'amour Pour mon frère ? Si j'ai calomnie mon frère Est-ce que j'ai de l'amour ? Je suis riche Mais je ne sais même pas S'il y a un pauvre dans l'église Je suis riche Je vois des personnes en difficulté Je ne suis même pas capable De leur donner un pain Ni même de les aider Est-ce que tu es béni ? C'est pour cela Il y a deux commandements Le plus important C'est l'amour Donc on peut avoir la vie C'est le pain Mais la vie sans l'amour Est-ce que c'est une vie ? Quand tu es hypocrite Quand tu calomnies Tu détruis tes frères N'est-ce pas ? Quand tu mens Tu mères vite Quand tu n'as pas l'amour Tout ce que tu feras est zéro Eliab avait la beauté Il avait tous les aspects humains Pour brûler Pour remplacer Samuel Mais Dieu a dit Ce n'est pas lui Pourquoi ? Parce que Dieu regarde au cœur Lui ne regarde pas la compilence Il ne regarde pas la personne C'est son effet Ce qu'il regarde C'est le cœur Et l'eau C'est le cœur Bien-aimé Pendant un mois et demi Je vous ai fait des enseignements Sur La malédiction Aujourd'hui je suis à l'apothéose Je vous révèle d'abord Tu es le pain de vie Je vous montre Ou je vous explique Que Tu peux avoir le pain Mais si ce pain Tu n'es pas capable de le partager Ce n'est pas du pain de Jésus Si tu ne sais pas que l'église Doit passer en priorité pour toi Dieu doit passer en priorité Au final Tu n'as pas la vie C'est de là que viennent les épreuves C'est de là que viennent les découragements Parce que pour Dieu Vous avez un commandement Vous n'avez pas l'autre Alors que nous devions avoir les deux commandements Alléluia Et ce matin je veux Amener un enfant de Dieu A ne pas baisser les bras A ne pas céder au découragement Mais à rester fort A rester solide Et à ne pas se détacher De notre Dieu Vous lirez plus tard Matthieu 22 verset 37 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De ton coeur De toutes tes pensées De toute ton âme N'est-ce pas ? Voir à Jésus Ça c'est le premier commandement Et le deuxième commandement Au verset 39 Tu aimeras ton prochain Comme toi-même On ne va pas le lire Amen Donc nous comprenons Qu'aujourd'hui L'amour c'est quoi ? L'eau du moins c'est quoi ? C'est l'amour L'eau c'est quoi ? C'est la foi Amen Donc regardez un peu Dieu ne se dédie jamais Ce que Dieu a dit Au commencement de ta vie Dieu le réalisera Mais tout dépend De comment est-ce que Tu le mets dans ton pensée Si tu as une pensée négative Dieu ne peut pas N'est-ce pas ? Parfait Parfait C'est que toi-même Tu le rends négatif Dieu dit c'est bon Mais toi tu le rends négatif Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin ? Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin ? Donc vous voyez Le miracle de Dieu Comment ça arrive ? Ça arrive d'abord Par une conception personnelle Par une positivité De ce miracle-là Au travers De nos pensées Si la pensée est humaine Si la pensée est mondaine Donc au final Dieu ne peut pas utiliser Une pensée humaine Pour la faire Une pensée spirituelle Parce qu'en nous Il y a deux identités Il y a le côté spirituel Et il y a le côté humain Si tu es trop Dans le monde Tu seras influencé Par les attitudes Les éléments du monde Mais quand Si tu veux vraiment avoir La main de Dieu Et que tu veux avoir La probation de Dieu Dans tout ce que tu fais Tu dois être Dans une manifestation Dans un environnement Propice Au pain Et à l'amour Tu veux le pain ? Tu veux l'eau ? Tu as besoin d'être Dans un environnement Propice à Dieu Éloigne-toi Des gens du monde Éloigne-toi Des gens de mauvaise vie Éloigne-toi Des gens de mauvaise pensée Tu as envoyé Jésus Vers leur vie Ils ne veulent pas Quitte C'est dans cet endroit Parce qu'au final Les bonnes mœurs seront Influencées par les mauvaises mœurs Alléluia C'est pour cela Dieu te dit ce matin Marche Et viens vers lui Accepte-le véritablement Quand tu l'acceptes Il prend ta vie Il te graigne Et il te positionne Ce Dieu-là C'est un Dieu Rempli de bonté Rempli de compassion Regardez Bathimé On le flagellait On l'appelait l'homme au manteau Il sentait même déjà Parce que tellement Il refusait d'aller De se lever Pour aller se laver Parce qu'il dit Il attendait le Messie Parce qu'on lui a annoncé Le Messie Et il attendait Il n'a pas voulu accepter La richesse de son père Parce que son père Il était richement Il était très très riche Son père étant riche Il avait toutes les capacités Les possibilités De changer les yeux De Bathimé Mais qu'est-ce qui s'est passé Il a dit non A la richesse de son père Et il a cédé A la richesse de Dieu Il a dit Je vais rester A la porte Il était à la porte La porte de ta vie C'est un endroit Où Dieu te retrouvera Parce que quand Dieu veut rentrer dans un endroit Il passe par une porte Tu dois être à la porte En train de oeuvrer pour Dieu Tu dois être à la porte En train de oeuvrer Dans l'oeuvre Tu intercèdes pour ta famille Tes enfants Dans l'oeuvre Et tu es à la porte Tu pries pour l'église Tu pries pour les pasteurs Le monde entier La nation Tu pries Et tu verras Parce que Dieu Parce que Dieu C'est que nous devons comprendre Par là qu'il a posé En Christ Jésus La vie dit Il a tant aimé le monde Qui est capable de faire ça Le fils unique Il a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Qui tu as ramené à Christ Le samedi tu es couché Auprès de ton mari Tu as ramené qui à Christ Tu as transformé la vie de qui Il y a des gens Qui se mènent dans l'hôpital Ton voisin même Connait pas Christ Tu n'as jamais toqué A sa porte Pour lui présenter Christ Tu as honte même Qu'on dise même Que tu es chrétien A cause de la vie Que tu mènes Tu vois Tu es à la porte Jésus veut te trouver à la porte Et quand il va venir Il va regarder Il ne verra rien en toi Parce que Tu n'as rien fait pour son royaume Mais tu veux son pain Est-ce qu'on peut se lever Comme une personne C'est une prophétie Dont le temps est déjà fixé Elle marche vers son terme Elle ne mentira pas C'est une prophétie C'est une prophétie